Coucou, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler d'idées de cadeaux pour la fête de l'Aïd al-Adha puisque oui, c'est dans moins d'un mois. Oui, ça passe trop vite, c'est juste dingue, dingue, dingue. Alors, le dernier Aïd al-Fit, j'ai partagé avec vous, notamment sur Instagram, des idées de cadeaux, sur Youtube aussi, des idées de décoration, de recettes, etc. Je ne sais pas si je vais faire le même type de vidéos pour la fête de l'Aïd al-Adha donc je vous invite tout simplement à aller revoir ces vidéos si vous souhaitez trouver des petites idées de recettes de cuisine ou des décorations, des idées de décoration. Aujourd'hui on va parler d'une boutique, Namla and the Beast. Je vous en ai déjà parlé plein de fois si vous me suivez sur Instagram. Je vous invite vraiment à me suivre, Wizz Hasnabi. Lorsque je lis une histoire le soir, je vous partage d'où viennent les livres ou par exemple, quand j'apprends, je vous en parle juste après de ça. N'hésitez pas à me suivre les filles sur Instagram. Il y a d'ailleurs un code promo qui est fonctionnel depuis je crois une petite année. C'est Wizz Hasnabi ou Hasnabi pour 10%. Donc les filles, je vais vous montrer un peu ma sélection puisqu'il y a pas mal de choses. Je n'ai pas tout ce qu'il y a sur la boutique mais je vais vraiment vous montrer les choses, les articles que j'ai et ceux que mes filles préfèrent. Et je pense que je vais commencer par ça. Le petit pèlerin. On va commencer par ça. C'est le jeu Ilamaka, le petit pèlerin qui est juste... Moi mes filles, elles pourraient jouer à ça tous les jours. Ce qui est bien c'est que, donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez un plateau à l'intérieur. L'objectif c'est d'aller à la Mecque. En fait on se rend à la Mecque. Donc vous voyez, vous avez ici tout simplement un plateau avec différentes cases. On a des petits pions. On choisit sa couleur. On jette le dé et on avance. Et donc il y a un autre dé. Lorsque vous lancez, si vous tombez sur le rouge, vous avez une question. Si vous tombez sur le vert, alors vous avez genre tu es malade, tu dois passer ton tour ou ce genre de choses. Et les questions elles sont juste top parce qu'en fait il y a deux types de questions. Des questions faciles. Voilà, par exemple ici dans quel pays se situe la Mecque ? Voilà, l'Arabie Saoudite. Question difficile. Combien de pèlerinages du prophète Muhammad s.a.w. a-t-il réalisé ? Donc vous voyez, vous avez la réponse à chaque fois à l'envers. Donc ça c'est vraiment top. On a déjà joué à ce jeu je ne sais pas combien de fois. J'ai offert le même à mes neveux lorsqu'on est rentré en France l'année dernière. Voilà, le plus grand il a 13 ans, le plus petit il a 9 ans. Et franchement ils se sont éclatés. Et c'est juste top. Et alors on joue régulièrement lorsqu'on invite des amis le soir pour le dîner ou quoi. On joue et on traduit tout simplement en anglais. Parce que la plupart, on a beaucoup d'amis qui sont anglophones. Donc on traduit en anglais. Et franchement ça permet de passer un super bon moment. Et d'apprendre pas mal de choses. Donc ça franchement je vous le recommande. Il a Maca. C'est vraiment un jeu pour la famille. Un jeu familial super 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 top. Alors bien sûr à partir de 4 ans. Parce que oui, sinon au plus petit c'est... Ça c'est vraiment un de mes préférés. Le deuxième jeu il est juste top. C'est une nouveauté. Enfin c'est une nouveauté non. Il est sorti il y a 2-3 mois je pense. C'est le jeu de cette famille. Les animaux. Voilà. Et alors c'est en arabe aussi. Vous avez donc français, arabe, al-hayawanat. Voilà. Et alors vous avez des familles en fait. C'est tout simplement un jeu de cette famille. Voilà. Et donc ce qui est bien c'est que l'enfant apprend du vocabulaire en arabe. Vous voyez par exemple la maman. Il est écrit en phonétique el-oum et en arabe el-oum. Donc du coup ça permet en fait à l'enfant d'apprendre des mots finalement qui sont basiques. Comme la fille, la maman, le papa, le frère, la soeur. Vous voyez. Et alors des noms d'animaux. Renard, kerdon, vous avez le singe. Vous voyez. C'est juste top. Et alors le truc qui est trop canon dans ce jeu. C'est ça. C'est que vous avez en fait une famille qui est personnalisable. Donc vous avez un jeu de cartes vierge. Et alors vous créez vous-même vos personnages. Et nous ce qu'on a décidé de faire c'est qu'on a tout simplement mis nos photos. Et donc c'est notre famille. Voilà. C'est trop. Franchement les filles aussi c'est un jeu qu'elles aiment énormément. Dans la famille. La famille maman. Est-ce que tu as maman ? Oui. Bref. Voilà. Donc on va passer maintenant. Alors on va passer maintenant aux livres. Les livres j'en ai vraiment pas mal de la boutique Namla and the Bees. En général ça. En France. Je pense que la livraison c'est hyper rapide. Pour Singapour. Je reçois environ en neuf jours. Quelque chose comme ça. Alors je vais d'abord commencer par ces gros bouquins ici. Ici de la maison d'édition Tawhid. Il y en a trois. Et alors ceux-là je viens de les recevoir en fait. Je viens de les commander. Il y a les animaux du Coran raconté aux enfants. Et les compagnons du prophète raconté aux enfants. Sallâs salam. Ils sont vraiment top. Ils sont beaux. Les livres sont beaux. C'est bien. Ce que j'aime bien c'est que voilà. C'est bien illustré. Voilà. C'est bien illustré. Alors pour le coup ces gros livres ici c'est quand même vous voyez la lecture quoi. Et donc du coup ce qu'on fait on lit. On leur lit les histoires. Ça ce sont vraiment des livres qu'on leur lit le soir. Ou quand on prend un petit moment ensemble comme ça on lit pour elles. On lit pour elles mais vous allez voir qu'il y a une autre catégorie de livres beaucoup plus sains. Vous voyez avec une grosse écriture qui sont assez simples à lire. Là pour le coup ce sont les filles qui font la lecture, qui lisent. Alors on va rester au côté religieux. Pour la fête de l'Eribe à la fête. J'avais pris toute la collection qui coûte vraiment pas cher. Le livre il est à 3 euros ou 3,50 euros. Franchement je trouve quand même que c'est très accessible. Toute la collection de livres qui racontent la vie des prophètes. Donc il y avait le prophète Adam, Noé, Salomon. J'essaie de me souvenir parce qu'il y en a qu'on a lu d'autres pas. Ibrahim, il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'il y en a une dizaine. Donc on les a pris. Et franchement ils sont super bien faits. C'est simple, c'est expliqué simplement. Après c'est pas dans les détails. Mais ça raconte quand même les grandes lignes des histoires de chacun de ces prophètes. La paix soit sur eux. Et franchement je vous les recommande. Ils sont juste top. Ils sont trop beaux et très accessibles encore une fois. Ensuite il y avait des livres de la même collection que ceux ici. C'est toujours de l'édition Tawheed. Salam alaykoum, Inch'Allah et Alhamdulillah. C'est une personne qui me les avait offerts. Ce sont des livres vraiment que j'ai bien aimé. Super sympa pour vous expliquer tout simplement Inch'Allah qu'est-ce que ça veut dire. Et les contextes, ces différents contextes dans lesquels on va utiliser justement ces mots. Les filles ont beaucoup aimé. Et du coup ils sont disponibles. Ces livres sur le Namla and the Bees. Mais comme je vous le disais, moi je les avais reçus en cadeau. Et donc du coup lorsque j'ai vu. C'est ces livres-là de la même collection. Mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on parle en fait des émotions. Vous voyez, vous avez la colère, la peur, la jalousie. Et le dernier, je ne sais plus c'est quoi parce qu'il est en bas. On l'a lu hier soir. C'est quoi le dernier ? La tristesse, voilà. La tristesse. On a lu hier soir la tristesse. Ils sont super bien faits. Donc c'est un enfant qui raconte ses petites aventures avec sa petite soeur Nina et son grand-père, ses parents. Et franchement ils sont super bien faits. Donc pour l'instant, je sais qu'Amed il a lu la jalousie avec les filles. Elles n'ont pas très bien compris. Donc du coup je vais refaire avec elles tranquillement. Mais hier on a fait la tristesse. Donc on a lu, elles ont lu le livre plutôt. Elles ont lu le livre. Et donc ils racontent, voilà, par exemple, quand Dieu me fait mal, je suis triste. Ou quand Dieu voit que mes parents s'occupent plus de ma soeur, etc. Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de l'histoire, pour bien expliquer en fait c'est quoi l'émotion, etc. Donc on a demandé aux filles, est-ce que vous avez compris ? C'est quoi la tristesse ? Voilà. Et vous, quand est-ce que vous êtes triste ? Et alors, donc c'était marrant, franchement c'était vraiment sympa. Pour parler des émotions, c'est important en fait que les enfants parlent, voilà, qu'ils ont le droit d'être en colère, de discuter avec eux des émotions. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé, j'aime beaucoup ces livres, je vous les recommande. Et ça permet en fait de créer tout simplement de la story, du dialogue et de montrer en fait qu'il faut parler des émotions et qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal en fait que votre enfant vous dise, voilà, je suis triste pour ceci ou pour cela, ou j'ai peur, ou voilà. Pour ces livres, alors on va passer maintenant à quoi ? Ah oui, j'ai toujours, alors, donc toujours dans le, toujours côté religieux. Je ne vais pas vous les montrer puisqu'ils sont dans la salle de bain, mais je vous avais montré ça sur Instagram. Donc elle a fait sortir en fait très récemment, je crois que ce sont des petites cartes que vous pouvez placer sur votre, sur le miroir ou autre support. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez rien besoin en fait, ça colle sans colle ni quoi que ce soit, vous voyez, c'est un peu comme magnétique, vous voyez. Et c'est super sympa pour l'apprentissage des ablutions, donc du coup moi, j'ai la version fille et la version garçon. Version fille, j'ai mis ça dans la salle de bain des filles, je vais vous filmer de toute façon les passages, comme ça, elles peuvent tout simplement voir, elles l'ont devant elles et ça rentre automatiquement. Et pour la version garçon, j'ai mis ça en fait dans la salle de bain des invités. Ouais. Je suis coupée. Ça. Non, ça on ne l'a jamais fait, Mariam. On n'a pas encore fait ça. Ça. Qu'est-ce que tu préfères ? Pas sur le pépi. Non, non, c'est quoi Mariam, à chaque fois qu'on vous demande de choisir un... Ouais, les lettres. Ça. Ça. Non mais tu es en train de tout choisir, Mariam. Choisis une chose. Ça. Ça. Une chose. Mariam, qu'est-ce qu'elle préfère Mariam ? Mariam, elle est à fond dans les lettres arabes. Donc en gros, le Nabla and the Beast, elle a plusieurs supports qui permettent l'apprentissage de la langue arabe. Et le premier support, ce sont ces lettres, pardon, ça arrive en fait dans un pochon, mais pour plus de facilité, j'ai mis ça dans un... Et parce que c'est aussi très beau, dans cette boîte là, comme ça, transparente. Et donc, en fait, vous avez vraiment les lettres arabes, brutes, comme ça. Mariam, tu te rappelles c'est quoi cette lettre ? Il faut qu'on refasse, hein ? Non, Mariam, Gilles ! Non, ha, ha, tu te rappelles ? Donc voilà, vous avez ces lettres en fait comme ça, en bois, qui sont super sympas pour apprendre en fait les lettres isolées, les lettres arabes. Voilà, c'est vraiment pas cher, donc je crois que c'est autour d'un peu plus de 10 euros. Par contre, vous avez un niveau, on va dire ça, j'ai même pas encore ouvert parce que voilà, on est encore vraiment à l'apprentissage des lettres au tout début. Mais vous avez vraiment ce grand coffret ici. Je vous mettrai les liens en bas d'informations pour que vous voyez. Mais là, c'est vraiment, on va dire, quand les enfants connaissent les lettres, ça permet en fait, ça s'appelle mon coffret de lettres mobile arabe. Ça permet vraiment d'apprendre les lettres, vous voyez, quand elles sont en fin de mot, milieu du mot. Vous avez aussi pas mal de lettres, donc du coup, ça vous permet d'écrire les premiers mots avec les enfants. Donc ça, c'est super sympa, mais franchement, je vous en reparlerai sur Instagram. Je vous en reparlerai sur Instagram plus tard puisque pour l'instant, on est vraiment à l'apprentissage des lettres. On est arrivé au milieu et c'est vrai que ces derniers temps, on a un petit peu ralenti. C'est juste, c'est dingue. À chaque fois que je suis en train de filmer une vidéo, on doit toujours me déranger. Bref, c'est pas grave. Mais donc, je vous disais, ces supports-là, ils sont vraiment sympas. Après, vous pouvez, les lettres, étant donné que c'est brut, vous pouvez peindre. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est tout simple. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est inspiré de la méthode. Elle s'est inspirée de la méthode Montessori. Et d'ailleurs, elle a créé plusieurs vidéos pour aider les enfants à utiliser les lettres. Et elle explique tout ça très bien sur son site internet. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je voulais aussi vous parler de petites cartes. Il y a également des cartes, je ne sais plus où je les ai mises. J'ai également des cartes. Je vais les ramener. J'ai mis ça dans une boîte et à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je pense à les mettre. Donc ce sont des petites affiches thématiques. Vous avez la cuisine, la chambre, la salle de bain. Il me semble que ce sont les trois thèmes. Et vous avez des petits mots tout simples en arabe et en phonétique. Vous voyez, par exemple, dans la salle de bain, vous avez la serviette, le toilette, le robinet, la brosse à dents. C'est vraiment sympa, en fait, finalement, d'apprendre des mots tout simples de la vie quotidienne en arabe. Ces affiches sont très colorées. Donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est ludique. Les packagings, à chaque fois, sont bien faits. Vous voyez, c'est vraiment pensé pour les enfants. Il y a un soin vraiment qui est apporté, je trouve, surtout pour les jeux. Puisque ces jeux-là, c'est la créatrice, elle s'appelle Fatima, que je connais maintenant depuis plus d'un an. Et on se parle régulièrement et tout ça. Une maman, franchement, super sympa, formidable. Et les outils qu'elle invente à chaque fois, les outils qu'elle crée à chaque fois, les jeux qu'elle crée sont juste super top. Il y a également, comment elle s'appelle, il y a également Muslim Queen qui avait acheté ce coffret. Je l'avais montré une fois dans une story. Et Mouna, elle m'avait contactée en me disant, ma fille adore et effectivement, je ne peux que vous le recommander. Moi, mes filles, elles kiffent franchement et elles ont appris énormément de choses. Vous voyez, le nombre de prières dans la journée, le nombre des prières, des petits événements dans la vie du Professeur Salam. Il y a plein de choses qu'elles ont tout simplement appris à force de répondre aux questions et elles ont retenu tout ça. Donc, c'est vraiment super sympa et surtout, ça vous permet de passer un petit moment convivial, on va dire, avec vos enfants. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite revue détaillée vous aura plu. Je sais que lors du dernier Eid, vous avez été nombreuses à commander pas mal de choses sur la boutique, notamment les calendriers Ramadan, puisque durant le mois de Ramadan, elle fait des calendriers Ramadan. Voilà, donc déjà, merci pour votre confiance et merci aussi à Fatima, puisque, je veux dire, elle n'est pas obligée, en fait, de faire un code promo. Et c'est vrai que j'ai insisté pour avoir un code promo valable tout le temps. Les marques, franchement, ne donnent pas de code promo. Il m'arrive des fois d'acheter des choses et de demander par la suite, ah oui, est-ce que je peux avoir un code promo, puisque je vais en parler dans une vidéo et il y a des marques qui disent non, tout simplement. Donc, je trouve franchement que 10% c'est déjà pas mal et moi, franchement, j'aime énormément ce site internet. Et je regarde régulièrement les nouveautés et les filles, j'aime franchement trop 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 les livres, les jeux, et surtout ces deux jeux ici, elles aiment énormément, elles en ont plein d'autres. Et franchement, c'est quasiment, allez, une fois sur deux, elles vont choisir ces jeux-là, pour vous dire. Voilà pour cette vidéo, en tout cas, gâtez vos enfants, la fête de l'Eid, je vous le répète à chaque fois, ce sont nos fêtes, nous avons deux fêtes et nous devons les fêter dignement, comme il se doit, avec des cadeaux. Franchement, c'est vraiment important les cadeaux pour les enfants. Moi, je vois les filles, franchement, elles sont super contentes quand c'est la fête de l'Eid, elles n'attendent que ça. Ce qui vient chez Namland the Beast, c'est que finalement, on a le côté, voyez, jeu, ludique, mais aussi éducatif, religieux. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez commandé, testé ce site internet, n'hésitez pas à laisser votre expérience, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voilà, à me dire qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vos enfants préfèrent sur cette boutique, qu'est-ce que vous avez acheté, et voilà, je pense qu'on va se quitter. Voilà, on va se quitter, à bientôt. On va goûter ? On va prendre un petit goûter ? C'est que vous faites un petit cousine. Farania, c'est quel jeu que tu préfères ? Non, Rania, regarde, il ne fait pas beaucoup. Moi, j'aime bien plus. Oui, Rania, je vous l'ai dit, franchement, elle aime énormément ce jeu. Mariam, si tu dois choisir un seul, Mariam, Mariam, qu'est-ce que tu préfères ? Celui-là. Voilà, le livre du courant. C'est pas ça que tu préfères ? J'ai déjà les courants et ça. Ok. Allez, on y va, on va goûter ? Let's go ! C'est pas grave, on va goûter, il y a des croissants en plus, yummy, allez go. M'est-ce que tu peux pas ? Hop C'est pas grave, on va le voir. Sous-titrage FR ?